La victoire 3 à 2 des Blancos a provoqué des dissensions dans toute l'Espagne en raison de la nature controversée de ce succès. Le FC Barcelone s'est indigné lorsqu'un tir de la miniamale a semblé franchir la ligne. Mais aucun but n'a été accordé aux Catalans. Au lieu de cela, il s'inclinait sur un but de Jude Bellingham dans les dernières secondes du match pour le deuxième Clasico de la saison en Liga. Parmi les joueurs du Barça déçu, Robert Lewandowski, qui a débuté la rencontre dans le rôle d'avant-centre pour l'équipe visiteuse. Il aurait pu compter sur le soutien de la sensation tennis IGA Suyatec. Numéro 1 mondial de la WTA, depuis les tribunes, mais elle a révélé qu'elle soutenait les Blancs. Sur son compte X, elle a déclaré « Merci beaucoup pour cette expérience. » Hashtag à la Madrid. Mundo Deportivo a qualifié sa décision de trahison. Lewandowski, après tout, s'est rendu à Paris pour voir sa compatriote participer à la finale de Roland-Garros en 2022 et l'a embrassé après sa victoire 6 à 1. 6 à 3 sur Coco Gauffe. « Je ne le savais pas et j'en suis heureuse, car j'aurais été très stressé », avait déclaré Suyatec lors de la conférence de presse qui a suivi son triomphe. « Je suis heureuse qu'il soit là, honnêtement. Je ne sais pas s'il est un grand fan de tennis ou non. Mais, oui, je veux dire, waouh. Il a été un athlète de haut niveau dans notre pays pendant tant d'années et c'est difficile de croire qu'il est venu me voir. J'espère qu'il a aimé. J'espère qu'il reviendra. Je n'en sais rien. Je suis tout simplement bouleversé. Ce n'est pas la première fois que Suyatec se rend au Bernabeu. Avant l'Open de Madrid de l'année dernière. Tournoi qu'elle disputera la semaine prochaine, elle a visité le stade pendant sa phase de rénovation. Sous-titrage Société Radio-Canada